Salut c'est Aurore, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto Memorydex. Donc pour gagner du temps j'ai déjà pré-découpé mes petits papiers. Pour les petits papillons j'ai utilisé un format de découpe qui vient du Silhouette Store de Page Events. Et pour la base de la Memorydex en fait j'ai coupé une bande de papier de 2 cm par 10,5 cm. Donc ensuite je viens tout simplement la perforer pour pouvoir venir la mettre sur le rouleau Dex. Donc ici j'ai fait les découpes en fait avec ma Silhouette. Mais vous pouvez très bien faire le même genre de Memorydex en utilisant les dice de différents formats d'un même gabarit par exemple. Ça marchera tout aussi bien. Maintenant je vais positionner mes papillons les uns sur les autres. Sur ce modèle là il y a 6 papillons mais vous pouvez faire avec plus ou avec moins. C'est vraiment adaptable comme vous le souhaitez. Donc maintenant je vais venir fixer en fait les papillons. Et pour ça j'ai décidé de faire une reliure en couture. Donc je vais utiliser l'outil de reliure de We Are Memory Keeper. Pour pouvoir faire les petits trous et positionner mes papillons. Donc là il suffit d'aligner en fait le centre du papillon au niveau des petits trous et de venir fixer la petite réglette rose avec les petites vis. Et il ne me reste plus qu'à venir perforer avec l'outil à l'intérieur du kit. Donc comme vous pouvez le voir c'est assez simple d'utilisation et ça permet de vraiment faire des trous alignés. Vous avez également la possibilité de faire des reliures un petit peu plus élaborées. Mais là pour celle là une reliure simple me suffisait amplement. Je vais maintenant venir coudre mes papillons. Donc j'ai choisi d'utiliser le fil doré de chez We Are Memory Keeper. Je ne sais pas si une revue de cet outil de We Are Memory Keeper vous plairait. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous la ferai avec plaisir à mon retour de vacances. Donc ici c'est vraiment une couture assez simple. Il n'y a rien de spectaculaire. Je passe juste dans les trois trous que j'ai créés de façon à venir fixer les différents papillons et qu'ils se tiennent bien correctement. J'aime vraiment beaucoup les aspects un petit peu couture dans le scrap. Je trouve que ça apporte toujours une petite touche, une petite finition qui est toute mignonne. Et donc j'en raffole. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc maintenant que mes papillons sont cousus, je vais venir les fixer sur la petite base que j'ai créée tout à l'heure. Donc là je vais tout simplement venir coller le bas du premier papillon sur ma petite base avec de la colle. J'espère juste que ça se tiendra parce que c'est la toute première fois que je fais ça. Donc j'espère que ça ne se décollera pas à l'usage. Donc maintenant il ne reste plus qu'à venir donner un petit peu de volume aux papillons en les pliant délicatement au niveau du centre. Vous aurez ainsi une carte Memory Dex avec un petit peu de volume et je trouve ça très chouette. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous fais de très gros bisous.